En particulier, en lisant Rebatté, je crois, et en lisant non seulement une histoire de la musique, que je trouve personnellement assez partiale et excessivement germanophile, non seulement Les Décombres, que je trouve essentiellement méchant, mais Les Deux Étendards, et Les Deux Étendards, c'est vraiment un très grand roman. Un très grand roman occulté par les frasques de son auteur, nous les avons évoqués tout à l'heure. Peut-être pas seulement, quand même, aussi, parce qu'il y a la longueur qui peut affoler, il y a la complexité du sujet. Enfin, le roman est tellement important qu'il a toujours été disponible chez Gallimard, que je sache. Gallimard n'en parle jamais, mais Gallimard, depuis 1951, qu'on se réédite régulièrement, et j'ai appris, puisque les études rebattiennes sont en vente dans la librairie Lécume des Pages, eh bien j'ai appris par un des libraires qu'il s'en vendait 12 par an, régulièrement, depuis toujours, dans cette librairie. Ce qui fait qu'on voit bien qu'il y a que le... si vous voulez, Robert Poulet, le grand critique littéraire, il a fait un petit portrait de Rebatté. Et il a dit une chose tout à fait remarquable, je cite, il a dit « Un petit homme vif, le masque taillé pour l'invective, le vocabulaire poissard, qui tout à coup s'affinait d'une manière exquise, l'esprit toujours en éveil, le cœur dur et la peau ultra-sensible, avec un air où se mêlaient inextricablement... » Ça c'est joli, le cœur dur et la peau ultra-sensible, c'est bien rebatté. Il y a beaucoup de rebattés, ne serait-ce que le vocabulaire poissard, qui tout à coup s'affinait d'une manière exquise. On a tout le style de Rebatté ici, parce que le style de Rebatté, c'est... Rebatté n'est pas un créateur de style, c'est ni Proust, ni Céline. Néanmoins, l'originalité de Rebatté, c'est la polyphonie stylistique qui est tout à fait incroyable. Donc le vocabulaire poissard qui tout à coup s'affinait d'une manière exquise est tout à fait rebatté. Alors je poursuis, le cœur dur et la peau ultra-sensible, avec un air où se mêlaient inextricablement le génial et le vulgaire. Une amertume affreuse à cause de la conspiration du silence. Car il y a bien eu une conspiration du silence sur laquelle je vais revenir dans un instant. Mais l'assurance d'avoir raison un jour de tous les sourds muets et les sourds volontaires. Et Gaïmar sait bien que les deux étendards survivront à toutes les polémiques. Voilà, et je crois qu'il faut que nous arrivions à lire ce livre, les deux étendards, indépendamment des idées politiques de leur auteur. Alors même que ce livre a des racines profondes dans le vécu personnel de Rebatté. Puisque les héros sont des personnages qui, d'une manière ou d'une autre, ont existé. Je voudrais dire que les deux étendards comportent non pas deux, mais trois personnages. Est-ce que vous pouvez les présenter rapidement ? Anne-Marie, Michel et Régis. Le plus simple, à mon avis, parce que c'est ce qu'on a fait de mieux, c'est la quatrième de couverture des deux étendards qui a été écrite par Rebatté lui-même. Et tout est dit en quelques lignes. Je cite, Michel est un garçon de 20 ans, ancien élève. Est-ce que vous voulez que je lise, ou peut-être Anne, pour permettre aux auditeurs de faire attention en changeant de voix. Michel est un garçon de 20 ans, ancien élève des pères, ardent, intelligent et pauvre, qui débarque à Paris dans les années 20 pour y terminer ses études. Il découvre Paris, musique, peinture, théâtre, littérature et le plaisir. Il y a de quoi l'enivrer quand intervient un événement qui le fait changer de direction. Son ami Régis, demeuré à Lyon, lui apprend qu'il veut devenir prêtre et même jésuite, et en même temps qu'il aime une jeune fille nommée Anne-Marie. Quand Régis entrera au séminaire, Anne-Marie commencera son novicia dans un ordre féminin. L'évocation de l'amour mystique et pur, mais brûlant, qui les unit, bouleverse si bien Michel qu'il tombe à son tour amoureux d'Anne-Marie, sitôt qu'il la rencontre. Le seul moyen de rejoindre Anne-Marie lui paraît être de rejoindre à la fois Régis et Anne-Marie dans leur aventure spirituelle. Michel essaie donc de se convertir, mais vainement. Il n'ose pourtant avouer la vérité et son amour à Anne-Marie, que le jour où Anne-Marie et Régis se séparent. La soumission de Régis à un ordre purement extérieur paraît à Anne-Marie une trahison. Elle se rejette vers Michel et se laisse finalement enlever par lui. Mais Michel est un être à qui la terre suffit. Anne-Marie, une de ses créatures qui sont perdues lorsqu'elles ont perdu leur Dieu. Après un étonnant voyage en Italie et en Turquie, où le couple va jusqu'au bout de sa frénésie érotique, où des lettres de Régis disputent Anne-Marie, pourtant amoureuse, à l'amour de Michel, tout semble sur le point de s'arranger. Les familles sont prêtes à marier les jeunes gens, mais Anne-Marie refuse et elle rompt avec Michel. Elle ne retrouvera pas la foi, cependant elle en garde la nostalgie et la marque profonde. Elle dit elle-même que le christianisme est une drogue, mais qu'elle en a pris une trop forte dose et qu'elle ne s'en remettra jamais. Régis et son dieu triomphe, mais sur les ruines de tout bonheur humain. Voilà, c'est donc ce grand roman français, est une terrible critique du christianisme, vous l'aurez compris. Chers auditeurs, comment caractériser cette critique du christianisme, Gilles Debault ? Oui, il me semble que c'est le roman le plus anti-chrétien que je connaisse, pour le dire de manière simple. C'est l'équivalent des frères Karamazov, mais c'est l'anti-frère Karamazov. En fait, je pense que ça va même plus loin, c'est plus radical que les frères Karamazov, mais dans l'anti-frère Karamazov. Donc le plus grand roman anti-chrétien que je connaisse. Mais d'abord un grand roman. S'il fallait employer un argument d'autorité, il faut tout de même remarquer qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Je vais citer Robert Poulet à l'instant, mais beaucoup plus connu et beaucoup plus grand que Robert Poulet. Il suffit de penser que l'humaniste George Steiner, le fasciste Maurice Bardèche et le communiste René Etiamble, donc trois immenses critiques littéraires, sont tous trois d'accord, alors qu'ils n'ont rien en commun, pour dire que les deux étendards, c'est le chef-d'oeuvre inconnu du XXe siècle. Vous voyez la configuration. Que Rebaté, et je fais une incise aussi par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que Rebaté soit méchant, l'homme est même parfois tout à fait détestable. Il suffit de voir ce qu'il a dit au moment où Camus a reçu le prix Nobel. Camus avait signé une pétition pour le faire, pour le gracier. Et au moment où il reçoit le prix Nobel, disons 20 ans plus tard, Camus l'insulte dans Rivarol. Rebaté l'insulte. Rebaté l'insulte. Rebaté l'insulte Camus. Laissons ça de côté. Intéressons-nous au roman. Mais les hommes de lettres ne sont ni toujours aimables, ni vraiment grands. Je me suis plongé récemment dans la correspondance de Chardonne et Morand. Je dois dire que vraiment, ils se sont envoyés parfois plusieurs lettres par semaine, l'un à l'autre. Et leurs préoccupations volent bas, c'est le moins qu'on puisse dire. Dès qu'un confrère dans la République des lettres a un succès quelconque, qu'évidemment c'est un nul, quant à eux ce sont des génies de préférence méconnus, mais ils sont assez grands l'un et l'autre, assez grands d'une vraie grandeur, pour apprécier réciproquement ou mutuellement leur génie. Enfin, c'est mauvais, c'est mauvais. Et il me semble que cette bassesse, on la trouve un peu justement dans le personnage de Rebaté. Oui, il a eu ses hauts et ses bas, mais concernant Rebaté, effectivement, il y a beaucoup de bas. Harold Pachys, dans Illusion, Désillusion, se moque beaucoup de lui dans la retraite vers Simaeringen, puisque dès qu'il entend un bruit d'avion, il se jette du train et se met des paquets d'herbes sur la tête. Donc il y avait une certaine lâcheté aussi chez Rebaté. Mais privilégions donc les deux étendards. Alors, dans ceux qui ont apprécié les deux étendards, moi j'ai été surprise de découvrir un texte de Jean Dutour, qui figure à la fin de la petite biographie de Pascal Ifry chez Pardès, qui est un très beau texte de Dutour. C'est non seulement Dutour, grosso modo, que dit Dutour ? Il dit, je l'aurais croisé dans les années 40, Rebaté, je lui aurais tiré dessus. Et en même temps, Dutour, c'est lui qui lui a trouvé son appartement à Paris. C'est-à-dire qu'il Rebaté a loger dans l'ancien appartement de Dutour. Donc Dutour savait faire la part des choses et reconnaître le grand œuvre. Pour revenir aux deux étendards, Rebaté, c'est d'abord quelqu'un qui déteste, mais ce n'est même pas qu'il déteste, c'est qu'il hait profondément les religions, de manière générale. Il dira, par exemple, autrement dit, il conçoit pour les religions une effroyable haine. Par exemple, il dira, je hais les religions à mort. Je les vois quelques fois, les égyptiennes, les babyloniennes, les tibétaines, les aztèques, l'islam, le catholicisme médiéval, le puritanisme yankee, comme des spectres grotesques et dégoulinants de sang. Ce sont les plus atroces fléaux de l'humanité. Dommage de ne pas croire au diable, je le regrette souvent. On pourrait affirmer avec beaucoup de vraisemblance que toutes les religions sont l'œuvre du diable, qui s'évertue ainsi à cacher le vrai Dieu aux hommes. C'est amusant, si j'ose dire, parce que dire que les religions sont l'œuvre du diable, c'est retrouver une thèse de Saint-Augustin. Je ne sais pas si vous le savez, mais Saint-Augustin considère, avec un verset de psaume d'ailleurs, que les religions peuvent être l'œuvre du diable. Et c'est vrai qu'une religion qui vit sur le sacrifice humain, une religion qui vit sur la prostitution sacrée, est une religion qui, d'une manière ou d'une autre, rend l'inhumain normatif. Alors, votre référence à Saint-Augustin permet de dire... Parce que là, on serait tenté, effectivement, quand on entend son œuvre du diable, qui s'évertue à cacher le vrai Dieu aux hommes. On dirait, tiens, qu'est-ce que c'est que ce vrai Dieu ? Et il faut donc qu'il y ait une croyance au diable qui cache le résultat. Mais là, je crois qu'il faut être très clair. Je pense que ça n'est qu'une formule rhétorique, et il faut s'éloigner de toute tentative de récupération, quelle qu'elle soit, de Rebatté. Il y a une incompatibilité totale entre le christianisme et Rebatté, comme il y a une incompatibilité totale entre Nietzsche et le christianisme. C'est-à-dire, entre Dionysos et le Christ, c'est une alternative qui n'admet pas de moyen terme. Et on peut ne pas laisser... Je me permets de dire un dilemme qui n'admet pas de moyen terme. Oui, oui. Plus qu'une alternative, pardon. Oui, vous avez raison. Mais expliquez aux auditeurs, aux jeunes auditeurs de Radio Courtoisie, le pourquoi du titre, déjà. Les deux étendards, c'est une célèbre méditation des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Et Rebatté... Au départ, cet ouvrage n'aurait pas dû s'appeler comme ça. Ça devait s'appeler la théologie lyonnaise, et puis après, ça a failli s'appeler ni Dieu ni diable. Vous voyez, ni Dieu ni diable. Donc là, les deux branches de l'alternative sont récusées. Ce sont les deux étendards, Dieu et le diable. Donc il n'y a aucune compatibilité possible. Donc le diable est récusé, lui aussi. Mais comme en 1951 est parue la pièce de Sartre, « Le diable et le bon Dieu », chez Gaïmar, ça faisait un peu trop de diables et de bons dieux la même année. Et donc, les deux étendards. Mais donc, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur l'expression qu'utilise Rebatté. Même la veille de sa condamnation à mort, Rebatté dira que son irreligion n'a jamais été aussi ferme. Bien sûr, il va passer sa vie, enfin une partie de sa vie, à s'entourer d'ouvrages religieux. Mais pourquoi ? C'est pour y dénicher des arguments contre la religion. Et il est devenu, au fil des ans d'ailleurs, un grand lecteur de Loisy, de Renan, de Arnaque, de Gilson, de Lagrance, de Duchesne. Bref, toute la crise moderniste est assimilée par Rebatté. Et on la retrouve bien dans certains débats théologiques entre Michel et Régis. Alors, vous, Gilles de Beaupet, en tant que catholique, vous tenez à faire connaître Rebatté, à faire connaître les deux étendards. Que cherchez-vous à faire ? Vous voulez répondre à Rebatté ? Alors, à faire connaître Rebatté, oui. Et oui, parce qu'il faut, on peut, il faut être confronté à la, il me semble que certains catholiques devraient, certains catholiques devraient être confrontés à la contradiction. Et chez Rebatté, on trouve ce qu'on fait de mieux en contradiction. De la même manière qu'en philosophie, il faut aller lire Nietzsche. En même temps que d'autres choses. Mais on peut aussi aller lire Nietzsche pour avoir une intelligence de sa propre foi, ne serait-ce que cela. Donc, néanmoins, je ne cherche absolument pas à récupérer, et je crois que c'est impossible, à récupérer Rebatté de quelque manière que ce soit... Et je n'ai pas dit récupérer, j'ai dit répondre. Oui, oui. Répondre, poser... Non, je cherche à faire en sorte que les questions de Rebatté soient entendues. C'est plutôt ça. Et alors, vous pensez que ces questions mènent quand même, ou peuvent mener, celui qui se les pose, à la foi et non pas à l'athéisme militant de Lucien Rebatté ? C'est un risque à couvrir. Écoutez, moi qui ai écrit sur le pari de Pascal, je pense qu'effectivement, la foi est un risque, et que le plus grand risque est encore de l'ignorer. Donc, j'invite chacun à courir ce risque avec vous, ou avec nous aujourd'hui, de lire et d'entendre les questions de Lucien Rebatté. Alors, revenons à son antichristianisme, et j'aimerais que vous nous disiez en quoi cet antichristianisme est si particulier. Parce qu'enfin, des auteurs antichrétiens, depuis Voltaire, on ne les compte plus. Oui, oui, il y en a énormément. Donc, ce n'est pas seulement l'antichristianisme qui vous attire, c'est une certaine qualité d'antichristianisme. Oui, oui. Certains arguments que vous ne trouvez pas ailleurs. Oui. En fait, c'est justement le départ. Alors, commençons par les arguments, mais ce qui fait le propre, et la profondeur, et la radiquée de Rebatté, des deux étendards plutôt, c'est justement qu'il va dépasser l'argument. Alors, concernant les arguments, d'abord, il va utiliser, il trouve toutes les armes qu'il peut, et il les emploie toutes. Donc, il peut aussi bien se transformer en Hommet ou en Voltaire, que faire de la haute spéculation théologique. Je peux citer encore un exemple, un court exemple qui est assez révélateur de certaines discussions. Par exemple, c'est Michel qui parle. Et tandis que je n'ai jamais pu me visser plus de huit jours dans le crâne, l'épreuve classique de l'existence du Tréot, je ne me fatigue pas de dresser le catalogue des innombrables solutions que trois siècles ont proposées aux casse-têtes de l'homme-dieu. Les adoptionnistes, pour qui Jésus a reçu l'esprit divin lors de son baptême, mais n'est devenu Dieu qu'après sa résurrection. Les docètes, qui veulent que Jésus soit un corps astral, un fantôme n'appartenant pas à notre monde pondérable. Les aftards docètes, qui cherchent à écarter l'insoutenable et scandaleuse notion d'un Dieu souffrant, et font un Christ doté d'un corps pareil au nôtre, mais jouissant d'une surnaturelle insensibilité. Les origénistes, qui ne peuvent pas s'empêcher de nuancer l'égalité du Père et du Fils. Les sabéliens, les subordinationnistes, les ariens, qui soutiennent que Jésus n'a été qu'un homme inspiré de Dieu, le plus grand des hommes créés. Les nestoriens, qui donnent au Christ deux natures, humaines et divines, mais les séparent totalement, en enseignant que l'homme seul est mort sur la croix. L'évêque fautin, qui invente un verbe à extension, raison impersonnelle de Dieu, dans la première extension, mais devenant fils de Dieu, dans la seconde, pénétrant ainsi l'humanité de Jésus, jusqu'à en faire une espèce de Dieu. Les monophysistes, qui acceptent la nature humaine du Christ, mais enseignent qu'elle a été absorbée par sa nature divine. Les monothélistes, qui disent qu'il n'y a eu, dans la nature humaine du Christ, d'autres volontés que celles de Dieu, que son corps était un instrument du Tout-Puissant. J'avoue que ces antiques folies me régalent. C'est extraordinaire de voir avec quelle facilité Lucien Rebattès se joue de la théologie la plus abstraite et la plus repoussante en faisant un catalogue d'hérésie qui est finalement accessible à tous. C'est là qu'on voit le grand style. On voit la domination par le verbe qu'exerce Rebattès sur son lecteur. Et Rebattès, Michel, le personnage qui tente de se convertir et qui, dans la deuxième partie de l'ouvrage, on assiste à une grande déconversion, utilise tous les arguments. Là, j'en ai donné un symptomatique et ces arguments ne sont bien sûr pas, ce ne sont pas des essais philosophiques, ils sont toujours pris dans des dialogues, ce sont des vrais personnages qui parlent. Mais ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que Michel s'aperçoit assez rapidement que tous ces arguments ne portent pas sur le futur jésuite Régis. Autrement dit, que tout ça ne suffit pas. Autrement dit, toutes ces attaques contre la foi et même contre la mestique n'ont aucun résultat. Et petit à petit, Michel va comprendre qu'il faut changer de terrain. Et c'est là que l'ouvrage se radicalise. Et c'est là que l'ouvrage devient Nietzschéen. Et on va au-delà des arguments, comme vous disiez. Et c'est là que Michel... Dans une critique tellement radicale qu'elle n'a plus besoin d'arguments. Mais qu'elle montre quoi ? Elle montre... Alors là, on se retrouve chez Nietzsch, on se retrouve dans la l'équipe sur Nietzschéenne du christianisme. Notamment, et pas n'importe laquelle, celle qui décèle le ressentiment sous l'amour. Autrement dit, Régis apparaît comme le portrait type du prêtre ascétique dont Nietzsche a fait le portrait dans la généalogie de la morale, par exemple. Dévoiler le ressentiment sous l'amour et attaquer l'amour, voilà bien quelque chose qui attaque le cœur même du christianisme, puisque Dieu est amour. Puisque la vertu qui restera après notre mort, ce ne sera pas l'espérance, ce ne sera pas la foi dont nous n'avons plus besoin, ce sera la seule charité. Le christianisme, à ma connaissance, c'est la seule religion à se définir par l'amour. Et Rebaté va aller, va changer de terrain et va donc s'attaquer non plus à la foi, mais à l'amour. Et c'est là que Rebaté, à mon avis, va plus loin par exemple que les frères Karamazov. Il va donc attaquer ce que les chrétiens font de l'amour. Il va dévoiler le ressentiment sous l'amour, comme on le trouve déjà chez Nietzsche, mais il va même aller plus loin que Nietzsche, si c'est possible. Il va, par exemple, Nietzsche conserver un certain amour du Christ, enfin un respect pour cette figure. Rebaté n'en a plus aucun. Il va élaborer... Et Nietzsche a un respect des chrétiens, au moins de certains chrétiens, dont il dit, dans la volonté de puissance, quelque part, que parmi les êtres vraiment supérieurs qu'il a rencontrés, se trouvent un certain nombre de chrétiens. Ce qui est important pour Nietzsche, puisqu'il a fondé toute sa critique sur la critique des chrétiens. Bien sûr, et de Paul, notamment, le soi-disant inventeur du christianisme. Mais surtout Paul. Et c'est ça qui est fascinant dans les deux étendards, c'est qu'on se retrouve avec des vrais personnages et donc Régis ce n'est pas l'abbé bournicien, je crois, de Madame Bovary. Il s'agit d'un adversaire à la hauteur. Autrement dit, il s'agit avec Régis, le personnage de Régis, d'un futur jésuite et d'un personnage à la hauteur. Il faut des ennemis à la hauteur. Et en l'occurrence, Régis apparaît parfois comme un catholique absolu. Je cite encore un extrait des deux étendards, court. Régis qui parle... Est-ce que vous voulez que je lise ? C'est un peu... Je vous mets des... Vous mettez des crochets pour que... Voilà. Il m'arrive, devant certains curés, de me sentir catholique, éructant et rugissant à la Léon-Blois. Ça, c'est Régis qui parle. Et ensuite, le commentaire de Michel. Michel buvait ses propos avec admiration. Régis lui paraissait habiter d'un véritable génie, un splendide christianisme. À lui seul, il contredisait bien Nietzsche, démontrait que la religion du Galiléen pouvait être celle des plus viriles vertus. Il songeait, en regardant Régis, à ses saints médiévaux, tout illuminés de rayons surnaturels et qui était, parce qu'ils avaient entendu aussi le verbe du Seigneur, les plus sévères juges de l'Église, les plus violents polémistes, déchaînés contre ses stupres, sa somnolence, ses erreurs. Régis déborde la théorie par la vie. Mais j'aimerais, Gilles de Beaupet, que vous nous parliez du véritable personnage qui a inspiré Régis, qui était un ami de Rebaté. Alors là, il faudrait même aller un petit peu plus loin en amont, c'est qu'avec les deux étendards et Rebaté, on est dans une configuration littéraire et historique tout à fait extraordinaire. On a les deux étendards écrits par Lucien Rebaté. On dispose également bien que ce soit inédit du journal de Rebaté qui raconte la même histoire, peu ou prou, avant qu'elle ne soit transposée en littérature. Donc la nuit mystique de Brouilly entre deux personnes qui s'aiment et puis cette fascination pour l'ami, ce trio. On trouve dans le journal de Rebaté qui date des années 20, cette histoire à nouveau. Il y a la jeune fille, Anne-Marie, qui dans la vraie vie s'appelle Simone Chevalier. Alors la transposition littéraire est assez grande entre les deux et dans les études Rebaté nous avons publié un inédit qui montre la différence entre les deux, entre la femme et l'héroïne. Il faudra que vous nous donniez les références des études Rebaté dont nous parlons. Et Simone Chevalier à elle-même qui est une poétesse qui a eu une vie mouvementée, à elle-même qui a dirigé une collection de poésie et de littérature, elle a elle-même écrit un roman publié dans les années 40 qui s'intitule La ville aux deux fleuves et qui raconte elle aussi cette histoire, la trame des deux étendards. Je comprends bien, elle est la ville et Michel et Régis les deux fleuves. Non, c'est pas ça. Pas tellement. Ça, c'est une première lecture qu'on pourrait faire mais en fait, elle est traversée plutôt par deux fleuves différents et Rebaté. L'amour sacré, l'amour profane. C'est plutôt ça parce que Michel n'apparaît pas tellement dans la version d'Anne-Marie, dans la version de Simone Chevalier. Et Simone Chevalier a elle-même tenu un journal qui parle de cette même histoire. Donc, on a donc le journal de Rebaté, le journal de Simone Chevalier et le journal du futur jésuite qui était François Varyon. Donc, le célèbre jésuite François Varyon a lui-même tenu un journal sur cet événement qui a été publié en 94. C'est Racheau Monde. La même histoire vue par les trois... Les trois protagonistes. C'est merveilleux. On a donc trois journaux intimes dont deux sont inédits mais celui de Varyon est disponible. Ça s'appelle le journal d'une passion. Trois journaux intimes plus deux romans, celui de Simone Chevalier et celui de Rebaté. Alors, il faut même dire, si on voulait compliquer encore un peu de manière blanchotienne les choses, c'est qu'à l'intérieur des deux étendards, il y a l'événement même de la nuit mystique qui n'est pas raconté pour elle-même. Elle est racontée à travers Michel. Et il y a une polyphonie herménotique. Il y a mille perspectives différentes sur cette nuit qui est à l'origine de tous ces événements et de toute la trame narrative des deux étendards. Autrement dit, à l'intérieur même des deux étendards, on a des pages du journal de Michel donc un journal dans le roman. La nuit mystique pour les auditeurs, c'est l'amour flamboyant entre Régis, le futur jésuite, et Anne-Marie qui, dans les plans, doit devenir religieuse. C'est ça. C'est une nuit mystique, une nuit transfigurée, pourrait-on dire. Et cette nuit, elle est racontée par Lucien Rebaté et qui est, qui se projette lui-même dans le personnage de Michel. Elle est racontée par Michel. puis on a des morceaux, des collages de journaux intimes de Michel dans le roman qui s'inspirent eux-mêmes du... Vous voyez, cette situation s'enfle et s'enfle. Donc on a une situation tout à fait extraordinaire. La nuit mystique de Brouilly, donc cette nuit transfigurée, il s'agit simplement de dire... Il s'agit simplement de... C'est une nuit qu'ils ont passée sur la colline de Brouilly, donc une colline inspirée, pourrait-on dire. Mais seulement tous les deux. Seulement tous les deux, bien sûr. Seulement Régis et Anne-Marie. Et dans cette nuit, ils ont été bercés par une onde de Pauly, je cite de mémoire, qui a désincarné leur amour et qui a sublimé leur amour et ils ont eu cette révélation, la révélation de leur vocation à travers cet amour. Et c'est cette nuit qui fascine, parce qu'ils vivent de cette nuit, ils veulent se montrer dignes de cette nuit mystique, ils veulent autrement dit mourir et que leur amour meure humainement pour l'éterniser. Voilà. Et c'est donc une sorte de sublimation de cet amour parce qu'ils veulent se montrer dignes de cette nuit mystique de Brouilly et qui fascinera Michel. Et donc c'est Michel qui raconte cette nuit comme s'il y était alors qu'il n'y est pas. C'est ça. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, si vous voulez, les deux étendards créent leur propre mythe. Il y a cette nuit mystique qui n'est pas racontée en tant que telle, mais dont on perçoit l'écho et les milles ondes, la diffraction au fur et à mesure qu'on avance dans le roman. Et on ne connaît pas les réactions de Simone Chevalier et de Varyon quand les deux étendards sont parus. Non, enfin on pourrait, il faudrait se lancer dans une grande quête historique dans des archives de Varyon ou de Simone Chevalier. Donc il faudrait beaucoup de temps pour se lancer dans cette quête. Personnellement, je pense que tout ceci est extrêmement intéressant, mais puisqu'il y a une autonomie de l'œuvre littéraire, on peut également s'en passer. Moi un jour, si j'ai l'occasion, j'irai m'intéresser aux archives pour voir où sont, qu'est-ce qu'ont bien pu en penser Simone Chevalier et Varyon lui-même. à ma connaissance, je n'ai pas d'événement. Mais gageons que le jésuite François Varyon ne s'est pas beaucoup vanté d'avoir été l'ami de Lucien Rebatté. Il a écrit une lettre, c'est plus... Il a écrit une lettre, Varyon, Varyon a écrit une lettre au président de la République, il a participé à la demande de grâce. Vous êtes injuste avec les jésuites, monsieur l'abbé. C'est votre côté pascalien. Voilà, si vous voulez. Et donc, il y a un catéchisme de la mécréance qui se met en place au fur et à mesure, une déconversion. D'ailleurs, il y aura des romans de la déconversion, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un catéchisme de la mécréance qui se met en place au fur et à mesure dans Les Deux Etats-Nords et surtout, Michel change de terrain et c'est là que la bataille devient passionnante. Il attaque Régis sur son amour, donc sur ce qui fait le cœur du christianisme. C'est-à-dire qu'il suspecte la nuit mystique de n'être qu'une nuit de paillettes et de nuit fausse. Non, pas du tout. Ma lecture des Deux Etendards est très ancienne. Je n'ose pas vous dire que je l'ai eu au séminaire mais ça fait un bail. Michel conserve une immense admiration pour brouiller. Il pense que c'est un héros sublimé, maquillé, mais que cet héros est sublime. Donc Michel conservera et Anne-Marie et Michel et Régis conserveront tous l'admiration pour cette nuit sublime de pureté. En revanche, qu'est-ce qu'ils en font ? Parce que Régis sacrifie cet amour humain pour les ordres. Et il continue à être aussi un personnage assez sensuel, Régis. Donc il est partagé, il est tiraillé et ce sacrifice de l'amour humain au nom d'une créature au nom du créateur est insupportable pour Michel. Donc c'est là-dessus. Il ne s'agit plus d'une question d'orthodoxie. Il s'agit d'une question d'orthopraxie. Et quand on passe à la pratique, à l'existence quotidienne, qu'est-ce qu'on fait de notre amour dans l'existence quotidienne ? Là, on attaque, je crois, beaucoup plus profond que des questions dogmatiques, des questions d'orthodoxie ou d'hérésie. Alors l'amour de Dieu devient finalement une fuite, devient quelque chose d'inauthentique qui permet au personnage de ne rien faire de cette expérience. Ce serait ça la critique ? J'essaye de comprendre. Pardonnez ces questions peut-être un peu naïves, mais il s'agit de... Mais c'est la conclusion du roman. Il s'agit de dire que certes, Régis triomphe. Régis triomphe, c'est la dernière phrase du roman, dit, mais moi au moins, je lui laisserai un souvenir lumineux. À qui ? À Anne-Marie. Anne-Marie, qui a été brûlée vive entre Régis et Michel, qui sont en quête d'absolu tous les deux. L'un est du ciel, l'autre de la terre, l'un est du côté de la vie et de Dionysos, l'autre est du côté du Christ et de la charité. Mais entre ces deux quêtes d'absolu, Anne-Marie brûle. Et Michel voit bien qu'il perd face à Régis, qui a le dernier mot du roman, c'est le triomphe du christianisme, du catholicisme, de la jésuitière, comme il dit, de ses ignaceries, comme il dit même. Mais on voit bien que ce triomphe est une victoire à l'apyrus. car que reste-t-il ? Il reste une jeune femme brûlée vive entre ces deux absolus. Et voilà le résultat de cette quête d'absolu, c'est cette jeune fille qui est perdue et définitivement perdue. Oui, mais qui est perdue aussi par l'amour de Michel. L'amour de Michel ne l'a pas sauvé. L'amour de Michel ne l'a pas sauvé, absolument pas. C'est la grandeur du roman. Il ne s'agit pas de dire le roman, sinon, serait assez binaire et assez simplet. Il s'agirait de dire les jésuites sont méchants, ce qui n'est pas le cas, puisque on a lu tout à l'heure un immense portrait magistral de Régis, comme de ses saints médiévaux. Et il ne s'agit pas de dire que contre cet ignoble catholicisme, il y a la vie dionysiaque et païenne que proposerait Michel. Non. Ils entrent dans une frénésie érotique, mais ils se lassent très vite de cette frénésie érotique. Elle n'a pas de sens. Et il y a donc la voix, la voix païenne, la voix dionysiaque est-elle aussi une impasse ? Non, mais c'est très important de préciser aux auditeurs de Radio Courtoisie. Le grand drame aussi, c'est bien sûr que lorsque Michel attaque Régis, et il ne fait que ça dans la deuxième partie du roman, il attaque un ami. Autrement dit, il abat, il fait, il donne des coups sur la religion, mais derrière la religion, il y a l'homme Régis. Donc en même temps qu'il détruit le christianisme, il détruit son ami. Je vais me permettre de lire, parce que vous dites que Régis a le dernier mot, il a effectivement littéralement le dernier mot du roman, mais avant ce dernier mot de Régis, elle gardera au moins de moi un souvenir lumineux, ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoire, dirait Baudelaire. Au moins, il y a une attaque en règle de Michel contre Régis, qui donnera peut-être aux auditeurs une mesure de la force de l'antichristianisme de rebatter. Voilà comment Michel attaque Régis. C'est le final. Toujours envie de s'esbigner au mauvais quart d'heure, ma belle âme. Désolé, mais je n'ai pas terminé. Tu es parvenu à lui escroquer son pardon, Anne-Marie. Tout au moins, un sourire. Mais moi, tu ne m'as pas eu. Je n'accepte pas l'embrassade finale. Je veux que cette ombre reste sur ton fameux bonheur. Ce qu'Anne-Marie n'a pas voulu te dire, moi, je te le dis. Elle saura avec quelle lâcheté tu t'es éclipsé. Elle n'en sera d'ailleurs pas surprise. Elle a toujours été trop douce, mais elle t'a jugé sans illusion. Je ne te regarde plus. Tu trouverais encore un moyen de m'attendre. Je pourrais m'imaginer que je revois le garçon de Brouilly, de Paris, de Tristan, de la place antique. Tu me mentirais jusqu'au bout. Le garçon que j'ai aimé n'existe plus. Tu l'as tué à petit feu, tu l'as enterré sous ta défroque de prêtre. Tu n'es plus que le prêtre, non seulement l'ennemi des hommes, mais le pire ennemi de Dieu, si Dieu existe. Car vous le monopolisez, vous en brandissez la plus sinistre, la plus burlesque caricature. Tu m'as d'ailleurs rendu un fameux service, imbécile. J'aurais peut-être eu la simplicité de m'infliger des tourments durant des années. Grâce à toi, moi aussi, j'ai eu mes lumières. Tu m'as fait voir le christianisme. De ma vie, je n'oublierai la gueule qu'il a. Je pourrais encore parler longtemps. Ce que j'aurai à dire n'est plus pour les cervelles ratatinées de ton espèce. J'ai été bien content d'apprendre que tu m'aimais encore. Ainsi, ce que je t'ai craché aura un peu mordu sur ta peau de curé. Tu as renié ton destin d'homme qui pouvait être magnifique pour te vendre à une religion qui crève dans la plus répugnante pourriture. Tu es pour moi le plus ignoble et le plus stupide des criminels. La femme qui t'a aimée et de quel amour ? Tu l'as moralement anéanti. Tu l'as contaminée avec la saleté qui soigne de toi. De ton meilleur ami, tu as fait un mécréant irréductible. C'est du beau travail de chrétien. Ouf ! C'est redoutable. On prend la mesure. Tu m'as fait voir le christianisme. De ma vie, je n'oublierai la gueule qu'il a. Voilà bien. Si on prend la peine d'y penser une seconde, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le christianisme s'incarne. C'est la moindre des choses pour le christianisme. Et la manière dont il s'incarne est le juge suprême de ce que c'est que le christianisme. Voilà l'argument qui attaque le cœur du christianisme chez Robaté. Mais là, on trouve aussi dans Humain, Trop humain, paragraphe 98 chez Nietzsche, on trouve la même chose. Vos visages ont toujours été plus dommageables à votre foi que vos raisons. Si la bonne nouvelle de votre Bible était écrite sur votre visage, vous n'auriez pas besoin d'exiger aussi obstinément la foi en l'autorité de ce livre. Vos œuvres, vos actions devraient sans cesse rendre la Bible superflue. Une Bible nouvelle devrait sans cesse par vous surgir. Une Bible nouvelle devrait sans cesse par vous surgir. Voilà l'exigence à laquelle Nietzsche et Robaté placent ce que devrait être le christianisme. Et là, me semble-t-il, on trouve donc ce qu'on fait de pire ou de mieux, ça dépend de quel point de l'exigence place, de mieux pour la critique, de pire pour le christianisme. comme objection. Une objection existentielle. Une objection qui concerne l'amour. Et alors, comment définiriez-vous justement cet amour chrétien de Régis qui abandonne la femme qu'il a aimée, qu'il a détruit pour devenir prêtre ? Comment ? Mais c'est prévu dès la nuit de brouillis, ça ? C'est prévu dès la nuit de brouillis. C'est prévu dès la nuit de brouillis. Effectivement, c'est la révélation de la nuit de brouillis. Il s'agit de mourir. Donc, ça n'est pas une découverte ? Sauf qu'Anne-Marie repousse l'échéance autant qu'elle peut. Elle régisse d'une certaine manière lui aussi. Il n'est pas encore rentré au Novicia et il y a cette ambiguïté essentielle qu'ils maintiennent. Ils repoussent l'accomplissement de quoi que ce soit. Donc, ils sont dans cette ambiguïté après la nuit de brouillis. Ils ne sont pas encore rentrés dans les ordres et ils ont eu cette nuit de brouillis. Et tout le roman, grosso modo, se passe dans cet entre-deux. Et cet entre-deux est insupportable pour Michel. C'est une vision du... C'est aussi, Régis, c'est aussi, il correspond assez bien au prêtre ascétique tel que Nietzsche l'a décrit. On pourrait dire, grosso modo, c'est une interprétation ascétique du christianisme. Grosso modo, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de dire de préférer le créateur aux créatures. Or, me semble-t-il, quand la loi d'amour est énoncée dans les synopsis ou chez Jean, il s'agit bien de dire que le deuxième commandement, d'ailleurs tous les commandements sont résumés à une seule, à une seule loi d'amour, et puis les deux commandements sont semblables. Autrement dit, ici, Régis, lui, fait le sacrifice de la créature au profit du créateur. Voilà sans doute une interprétation ascétique du christianisme, d'autant qu'on pourrait trouver chez Jean aussi cette question du sacrifice lorsqu'il dit, je cite de mémoire, donc vous connaissez ça mieux que moi, monsieur l'abbé, si tu viens, si tu te présentes à l'hôtel et que tu es en différent avec ton frère, commence par... Laisse-là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Mais s'il nous restait trois minutes, par exemple, et que vous vouliez dire en quoi cette critique, au fond, involontairement, en quelque sorte, apporte de l'eau au moulin de la foi du croyant, qu'est-ce que vous diriez ? D'abord, je récuse la question. Alors, c'est parfait, ça commence bien. Parce que là, on serait dans de la récupération. Très bien. Je répète, à mon avis, il n'y a aucune... C'est comme chez Nietzsche. Il y a le titre d'un ouvrage du jésuite, justement, Paul Valadier, qui a écrit, je crois, les plus grands ouvrages sur Nietzsche en cogitation fidélique. Il a écrit la critique de Nietzsche et puis, il a écrit un livre qui s'appelle Dionysos ou le Christ. Et effectivement, c'est une alternative. Il n'y a pas d'accommodement possible. On ne peut pas récupérer. Autrement dit, Robert T. pose une question qu'à mon avis, les chrétiens et les catholiques peuvent entendre. Mais c'est seulement comme... Moi, je veux faire en sorte qu'ils entendent cette question ou que moi-même, j'entende cette question parce qu'après tout... Voilà, c'est une question que le croyant doit se poser. Me semble-t-il et surtout, c'est une question qui, me semble-t-il, le Christ lui-même ne cesse de poser. Qu'as-tu fait de ton amour ? Donc là, il faut préciser l'adresse des études rebattiennes dont le premier volume vient de paraître. Oui. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à ce sujet. C'est que les études rebattiennes ont eu tellement de succès que je n'ai plus rien à vendre. J'ai épuisé tout mon stock en deux mois. Oui, mais vous allez rééditer. Alors, je suis en train de regarder une réédition et en revanche, il est toujours possible de s'inscrire sur le site des études rebattiennes. Il suffit de taper études rebattiennes et il y a une lettre d'information. Donc, en s'inscrivant à cette lettre d'information, je préviendrai quand les études rebattiennes seront à nouveau disponibles. Voilà, c'est vraiment... Alors, ce sont de... C'est une très belle très belle objet d'abord. Les études rebattiennes tome 1, très bien fait, mais surtout avec des études passionnantes et des inédits de rebatté qui ouvrent sur son laboratoire littéraire intime. Moi, je ne fais qu'une lecture de rebatté. Il y a d'autres lectures dans cet ouvrage. Enfin, il faut... Allons... Il faut donc se procurer le plus vite possible les études rebattiennes et pour cela, s'inscrire sur le site des études rebattiennes. Les études rebattiennes Sous-titrage ST' 501